Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est samedi, on est au mois de mars et on est au commencement du printemps. La terre va dégeler et la peur va s'en aller. Parce que si on va parler des vidéos d'hier, c'était en rapport avec la peur et l'éveil. Pour préciser, l'obstacle premier à l'éveil, c'est la peur. La peur, c'est relié au premier chakra. Le premier chakra, à la base, il est rouge. Disons que ça peut donner des pistes. Si on se fie au chakra, on peut à ce moment-là comprendre les choses dans notre vie qui sont en rapport avec les signaux qu'on reçoit. Je pourrais dire que les signes de notre quotidien nous donnent des bons indices pour apprendre à transcender. Et comme je disais hier dans mes vidéos, que la peur, c'est sûr que si on ne sort pas de sa zone de confort, à ce moment-là, on n'arrive pas à s'élever et à prendre conscience de ce que notre âme est venue choisir sur la terre. Donc, le premier chakra, c'est celui qui est relié à la terre et il fait partie du corps physique. Et c'est la pierre inerte qui est encore inerte. Donc, si on reste sédentaire, on ne bouge pas. Le corps emmagasine des douleurs, des difficultés, on peut se retrouver avec plusieurs symptômes, déficiences physiques. La circulation ne se fait pas bien dans tout le corps. Donc, moi, ce que j'aimerais apporter, c'est des corrélations, des rapports entre ce qui s'apparente au chakra et aussi aux signes du quotidien, que ce soit dans nos rêves, que ce soit des signes qu'on reçoit, des messages célestes que je pourrais dire. Parce que souvent, la nuit, on a des réponses et quand on met la conscience à l'éveil dans la journée, comme aujourd'hui, je pourrais dire que je vois réellement les rapports, les corrélations, les similitudes qu'il y a entre ce que je rêve la nuit et ce que je vis le jour. Je pourrais vous parler de mon expérience, exemple d'hier, de la vidéo pour la mettre en ligne. Ma grande peur, là, était justement de créer des vidéos et de ne pas être à la hauteur, de créer, pas du contenu, parce que je sais que je reçois des messages et que ça vient de mon être divin. Je ne veux pas paraître hautaine ou sembler être au-dessus de mes affaires, mais c'est juste que depuis plusieurs années, je reçois des messages et je vois aujourd'hui les rapports entre le rêve diurne et nocturne. Parce que dans la vie quotidienne, on est aussi dans le rêve, un rêve. C'est comme l'illusion de ce qu'on vit dans la journée. Et j'ai fait des expériences psychiques, on appelle aussi mystiques, qui m'amenaient à voir plus loin dans le futur. Je pourrais dire que ce serait comme exemple, on pourrait appeler ça même, bon, c'est un voyage astral ou un voyage en le temps, mais ça avait un rapport avec ma vidéo que j'ai faite hier. Parce que je devais aller au point, le but, j'avais un but, aller atteindre et je ressentais une grande pression par derrière, je me sentais comme poussée de l'avant pour agir, mais j'ai ressenti l'énergie tellement puissante que mon corps était, après, se dématérialiser. C'est comme si j'allais directement dans le point central et je n'aurais jamais cru aujourd'hui, en train d'enregistrer, que je serais en train d'enregistrer une vidéo et que je dois fixer un point au bout et que je dois laisser aller les peurs de l'ego pour arriver au but premier, qui est d'enregistrer la vidéo. Donc, c'est ça, ça a un rapport avec l'ego, le mental, le premier chakra, qui est la peur, qui est la terre, qui est le corps physique. Donc, ça a un rapport, si on le regarde, on le décortique, ça a vraiment un rapport avec nos rêves, nos expériences. Donc, depuis des années, j'écris mes rêves, je les prends en note et j'ai des réponses. Aujourd'hui, je peux dire que je sais ce que j'ai à faire, comme exemple, faire cette vidéo pour montrer les corrélations, les rapports entre ce qu'on vit la nuit et ce qu'on vit le jour. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous partager. Je ne vais pas faire de la vidéo trop longue parce que, justement, je ne vais pas vivre la même expérience qu'hier parce que j'ai eu de la difficulté à la mettre en ligne parce qu'elle était trop intense, trop chargée, trop lourde. Donc, ça va être juste un petit coucou pour aujourd'hui. Puis, me familiariser encore avec les vidéos. J'espère que ça vous a aidé. On se revoit dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt. Bonne fin de soirée. Au revoir.